C'est avec Nalimane Mendil ce matin. Bonjour Nalimane. Sabine, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour. Au sommaire de l'actualité de ce dimanche, l'entrevue périodique du président de la République Abdel-Majid Bouna avec les représentants des médias nationaux. Le président, la présidentielle anticipée, une décision liée à des raisons purement techniques. Le président de la République explique la démarche. Les salaires des fonctionnaires seront doublés, une nouvelle augmentation de 53% d'ici 2026-2027, augmenter le PIB à plus de 400 milliards de dollars, réduire l'inflation à moins de 4%. Le président trace les objectifs économiques. Agriculture, locomotive de l'économie nationale, le chef de l'État évoque une nouvelle vision pour le secteur, décentralisation de la gestion et numérisation. Le président annonce des visites de travail dans plusieurs wilayahs. Jelfa a déjà accueilli le chef de l'État. La wilayah a même bénéficié d'un programme spécial. Nous y reviendrons avec notre correspondant. La Palestine doit avoir son statut de membre à part entière de l'ONU. Le président réaffirme l'engagement de l'Algérie pour cette cause. Le président, qui a également évoqué la situation au Mali, la cause sahraoui, et leur relation avec le Maroc, nous l'écouterons dans le journal. En Palestine, au 177e jour du génocide, rien n'arrête la machine à tuer sioniste. L'hôpital à Chifa assiégé, bombardé, faisant des centaines de martyrs. La spoliation sioniste se poursuit aussi. 800 hectares de terre palestinienne déclarée, bien de l'État par l'entité sioniste. En sport, Coupe de la CAF, l'USM Alger affronte aujourd'hui en quart de finale les Nigérians de Rivers United et en Coupe d'Algérie. Le Mouloudia d'Alger, l'Etoile de Ben Aiknou, l'USB Scra et le Wydette de Tlemcen ont composté leurs billets pour les quart de finale de la Coupe d'Algérie. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre. L'actualité est marquée par cette entrevue périodique du président de la République avec les représentants des médias nationaux. Plusieurs questions sont évoquées. À commencer par cette décision relative à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain. Elle est liée à des raisons purement techniques, assure le président de la République. Les détails avec Chaki Benzaouis. Avant tout, je n'ai pas l'heure. Je pense qu'il n'y a pas de temps. Il y a toujours des programmes. Il faut qu'il y ait des programmes. Voilà la réponse du président de la République quant à l'éventualité d'une candidature à sa propre succession. C'est naturellement par l'actualité brûlante qu'a débuté cette entrevue périodique à travers notamment une question relative au choix de la date de la prochaine présidentielle. Puis sur la question des Algériens en situation irrégulière à l'étranger, particulièrement concernant la délivrance des passeports, le chef de l'État répond. Je suis en train de faire des personnes qui ont été en train de faire des éventualités. Sur le plan régional, le président s'explique sur l'initiative de réunions périodiques contre les pays du Maghreb, une approche inclusive, affirme-t-il. On a l'éventualité. à l'asas, nous avons mis en place, ce n'est pas contre les pays de l'arabe, mais il y a un moyen de faire le travail. Nous avons mis en place dans le nord, un bât mèche. Ils ne sont pas en place d'économies. Ils ne sont pas en place. Ils ne sont pas en place pour qu'ils ont été en place. Ils ont été en place pour qu'ils ont été en place. Ils sont en place pour qu'ils ont été en place. C'est sûr qu'un homme est en place. Mais nous avons eu des choses qui nous ont l'aimé par les autres. Quant aux politiques hostiles à l'Algérie, le président est ton ne peut plus clair. Le président a également abordé sa prochaine visite en France à l'invitation du président Macron. Elle sera maintenue car il considère que les deux pays sont arrivés à une étape de maturité qui leur permet de discuter de leur histoire commune. Le chef de l'État a souligné également l'attachement de l'Algérie au dossier de la mémoire. Il a salué l'action de l'Assemblée nationale française en reconnaissant le crime commis par Maurice Papon contre la communauté algérienne en France le 17 octobre 1961. Et en réponse à une question sur les Algériens en situation irrégulière à l'étranger, le président Boun a affirmé que cette question sera traitée dans deux mois au plus tard. On l'écoute. Le dossier Le dossier palestinien a largement évoqué dans cet entretien. Le chef de l'État réaffirmé qu'il était grand temps que la Palestine devienne membre à part entière de l'ONU. Il s'est également exprimé sur les questions régionales et internationales de l'heure, notamment la situation au Mali. Le président de la République a réitéré l'appel et est lancé par l'Algérie depuis plusieurs mois pour que cesse le génocide en cours à Raza. Pour le chef de l'État, les grandes puissances doivent imposer à l'entité sioniste le respect de la résolution du conseil de sécurité concernant le cessez-le-feu à Raza, adopté pour la première fois grâce à l'initiative de l'Algérie. Le chef de l'État a rappelé l'autre bataille que mène l'Algérie depuis quatre ans pour que la Palestine soit membre permanent à l'ONU. Le président de la République a évoqué lors de son entrevue avec la presse hier soir l'engagement de l'Algérie pour défendre les causes justes à travers le monde, mais aussi son engagement pour la résolution des crises, notamment dans son voisinage. Abdelmajid Dettaboun est revenu justement sur la décision du gouvernement de transition malien de se retirer de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Algérie. Ils ont fait l'adapte des Jezayers, ils ont fait l'un des pays, mais ils n'ont pas l'un des pays, mais ils n'ont pas l'un des pays, mais ils n'ont pas l'un des pays. Nous, les Maliens, nous avons fait l'un des pays, ils ont 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 fait l'un des pays. A propos du Mali, justement, le chef de l'État a souligné que l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour défendre l'intégrité territoriale du Mali et l'unité du peuple malien, soulignant que certaines parties cherchent à imposer leurs agendas dans la région. Et toujours sur le plan régional, le président de la République a évoqué la question du Sahara occidental, la dernière colonie d'Afrique, une cause juste inscrite à l'agenda des Nations Unies. Le chef de l'État a salué la diplomatie algérienne efficace et reconnu, il a rappelé que l'Algérie n'a pas de visée expansionniste et sera toujours du côté des opprimés. Autre gros dossier traité ou abordé lors de cette entrevue du président de la République, le volet socio-économique. Le président annonce de nouvelles hausses des salaires des fonctionnaires. Ils vont doubler à horizon 2026-2027 puisqu'une augmentation supplémentaire de 53% est programmée. Le chef de l'État assure que les indicateurs économiques sont positifs. Le PIB va augmenter et le pouvoir public travaille pour juguler l'inflation. Compte rendu Hakim Akamal. Bonne nouvelle, en 2026 et 2027, des augmentations à hauteur de 47%, suite de 53% des salaires prévus par le président Abdel-Majid Tebboune. On va essayer d'arriver à 2026-2027 avec ce qui reste pour doubler les salaires, c'est-à-dire qu'on est à 47%, nous sommes à 53%. Questionnés sur le dernier forum du gaz et son issu pour l'Algérie, le président déclare que l'Algérie continuera de produire du gaz décarboné. Nous avons dit clairement que le gaz est une source d'énergie la moins polluante. Nous avons le gaz. Si le gaz est en train de donner le gaz, c'est possible. Si on a besoin de l'horizon 2050, on va aller là. On va investir encore plus, on va produire encore plus. Si on a besoin de l'économie, on s'est engagé à dépolluer un peu le gaz. Abdel-Majid Tebboune évoque spontanément le recours immanquablement à la réévaluation du dinar et la maîtrise, voire la réduction de l'inflation en 2026 jusqu'à 4%. Pour la première fois, le président Abdel-Majid Tebboune. On évoque des indicateurs économiques qui font entrer l'Algérie parmi les pays émergents. Les préoccupations nationales. Ce n'est pas ce qui manque, le président Abdel-Majid Tebboune a du pain sur la planche. Réduire l'indice des importations en faveur de la production locale, mais là aussi, il faut booster toutes les initiatives privées. La machine industrielle attend des résultats des 6 000 investisseurs annoncés sur lesquels compte le président de la République pour créer des emplois et exporter, sans embûches et sans verrou administratif. Et ces rapports justement des institutions internationales abordés par le président de la République, on revient sur ce dernier rapport du FMI qui a publié un rapport brossant ou dressant un tableau optimiste de l'économie algérienne pour l'année 2024. Il prévoit une croissance de 3,8%, alimenté par des dépenses budgétaires importantes et un contexte économique favorable dans certains secteurs clés. Le rapport souligne néanmoins des défis persistants, notamment l'inflation élevée. Autres secteurs évoqués par le président de la République, celui de l'agriculture, un secteur stratégique. Il réalise de bonnes performances, assure le chef de l'État. Elles peuvent être renforcées. Le président Tebboune décline une nouvelle vision pour le secteur basé sur la décentralisation. Et puis elle a tout. La valeur de la production agricole nationale s'élève à 35 milliards de dollars, soit 18% du PIB, un bon rappelé par le président de la République. Pour aller de l'avant, le chef de l'État appelle à la décentralisation du secteur en matière de gestion. La ressource humaine, ce n'est pas le ministère de l'Agriculture. Nous devons faire des moyens pour laisser les flas de la ville de l'agriculture. Je ne pense pas que les flas de la ville de l'agriculture s'élève à l'intérêt de la ville de l'agriculture. Les flas de la ville de l'agriculture ne sont pas d'agriculture. Je ne veux pas que les flas de la ville de l'agriculture. Il faut prendre le choix de la ville de l'agriculture. Il faut prendre les choses en main avec l'aide de l'État. Une décision saluée par l'Union nationale des paysans algériens. Son secrétaire général, Abd Latif Dilmi. Le président de la République donne une grande importance au secteur agricole. C'est une réalité. Développer le secteur d'agriculture d'une manière durable nous sort de la dépendance. Nous saluons cette décision prise par le chef de l'État car nous avons tous les moyens humains et matériels. Nous saluons notamment les résultats réalisés et le grand intérêt qu'accorde le chef de l'État au secteur ainsi que les réalisations inscrites dans son programme dans le volet agricole dans les engagements 13 et 18 qui placent l'agriculture parmi les secteurs stratégiques. La numérisation, autre point abordé par le chef de l'État. Une numérisation qui va permettre d'avoir des statistiques précises selon Brahim Djiribia, président de la Chambre d'agriculture Ouillaya d'Alger. Ça nous permettra de mieux connaître et maîtriser nos potentiels agricoles et à partir de là, faire le développement et la stratégie de notre développement agricole. Actuellement, le recensement a concerné Siwilaya pilote. C'est le troisième des titres depuis l'indépendance. Ça va par la suite se généraliser sur tous les territoires. Il y aura la formation des enquêteurs pour y en mener à bien le recensement. Le sujet des fermes pilotes, également évoqué par le président de la République, qui a rappelé la récente décision de l'État d'orienter ses fermes vers la culture de produits spécifiques. Le développement local axe phare de la politique du président. Il affirme qu'il poursuivra ses visites de terrain dans les Ouillaya. Dans le cadre du parachèvement de son programme, donc, avant la prochaine élection présidentielle, il se rendra à Tiziouzou, Hanchla, Tissmsilt, Constantine et Betna. Parmi les Ouillaya y ont déjà accueilli le chef de l'État, celle de Djelfa. Cette Ouillaya stépique a bénéficié d'un programme complémentaire pour booster le développement d'Ileli Woltsofreni. Ce sont en fait trois Ouillaya qui bénéficieront des différentes enveloppes financières. Ainoussara et Mesad, deux Ouillaya délégués qui accéderont au statut de Ouillaya pleine avant la fin de l'année. C'est ce qu'avait déclaré le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire lors de l'installation des Ouillaya délégués. Certainement, il leur faudrait des programmes spécifiques, notamment en termes de réorganisation administrative par la création de nouvelles communes. Le nombre de villages ayant atteint les critères pour devenir des communes, surtout depuis que le programme de soutien et de développement des zones d'ambre dans la Ouillaya de Djelfa a bénéficié d'enveloppes conséquentes. Le président de la République avait, lors de sa visite de la Ouillaya de Djelfa, promis qu'il y aura de nouvelles communes pour toute l'Algérie. Le développement de Djelfa, ce n'est pas uniquement une mise à niveau restreinte à elle seule, mais un rayonnement sur toute la région des hauts plateaux centrés de la steppe. L'actualité, c'est également la situation en Palestine où l'entité sioniste poursuit son entreprise Génocidera Raza. Au moins 14 Palestiniens sont tombés en martyr ce matin dans de nouveaux bombardements de l'aviation et de l'artillerie sioniste à Khan Younes. Au 177e jour du génocide, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 32 700 martyrs et plus de 75 300 blessés, alors que des milliers de Palestiniens sont portés disparus. Ce matin, encore des dizaines de patients et de membres du personnel médical sont assiégés dans le complexe médical Ashifa par l'armée sioniste. Dans un communiqué de presse, l'autorité a indiqué que 30 patients en fauteuil roulant et 60 membres du personnel médical souffrent de conditions inhumaines, sans eau, sans électricité, sans médicaments. On écoute à ce propos le journaliste palestinien Morad Sabah. Il en parle à Karima Ben-Nour. L'antité sioniste considère que l'hôpital Ashifa est une base militaire du Hamas. Chose qui n'est pas vraie, la résistance ne peut pas utiliser un groupe médical pour tirer des balles et des missiles en présence des malades. Un établissement qui a besoin de calme et de soutien pour pouvoir opérer les cas graves de blessés et prendre en charge les personnes qui tombent en martyr quotidiennement. L'antité sioniste qui cible également le sud du Liban. D'ailleurs, trois observateurs de l'ONU et leurs traducteurs libanais ont été blessés par un obus dans le sud du Liban. Je vous propose d'écouter une nouvelle fois le journaliste palestinien Morad Sabah. Il en parle à Karima Ben-Nour. Dans son premier discours après Tofan al-Aqsa, Hezbollah a annoncé que cibler des civils au Liban sera suivi d'une réponse radicale de la part de la résistance. Il y a plus de 300 chahides libanais jusqu'à l'heure. L'entité sioniste a annoncé aujourd'hui que les colons du nord de la Palestine verront un autre retard de la rentrée scolaire, une information qui n'a pas été divulguée officiellement. Mais les sionistes, à travers les réseaux sociaux, ont été mis au courant de cette information et ils ont décidé de couper les routes vers ces colonies bombardées par Hezbollah. Les sionistes ne font pas confiance en leur gouvernement. Ils savent très bien qu'ils ne reviendront jamais ni au nord de la Palestine ni au sud à la frontière avec Raza. Il y a même des rapports qui donnent des chiffres élevés de ces colons qui ont quitté la Palestine pour aller à l'étranger parce que leur armée ne peut pas les protéger. La population manifeste tous les jours contre Netanyahou. Ils savent très bien qu'il veut élargir la guerre en dehors de la Palestine pour préserver sa place au sein de son gouvernement et pour éviter les poursuites judiciaires. Les sionistes sont même allés demander que Netanyahou doit suivre des examens de son état psychique. Le président cubain Miguel Diaz Canel a appelé hier soir la communauté internationale à prendre des mesures pour mettre fin au génocide à Raza alors que des dizaines de milliers de personnes ont marché à New York pour dénoncer ce génocide sioniste. Idem à Londres où des milliers de personnes ont défilé une nouvelle fois hier samedi pour demander un cessez-le-feu permanent à Raza. Et devant le silence de la communauté internationale face au génocide en cours, l'entité sioniste accentue son projet expansionniste en Cisjordanie et porte un nouveau coup à la création d'un état palestinien. Le ministre des Finances et figure de l'extrême droite israélienne Bezalel Smotrich a annoncé la saisie de la plus grande parcelle de terre en Cisjordanie occupée depuis les accords de paix d'Oslo en vue d'y bâtir de nouvelles colonies. La zone de 800 hectares se situe dans la vallée du Jourdain, région vitale pour un futur état palestinien. Le militant membre de la plateforme européenne de soutien à la Palestine, Taoufir Tahani, nous en dit un peu plus. Il est contacté par Rabea Slimani. L'importance de la vallée du Jourdain pour le futur état palestinien, ça représente presque le tiers de la Cisjordanie. Et c'est là où il y a les terres cultivables. En fait, Smotrich n'a fait qu'officialiser ce qui est déjà pratiqué sur le terrain. Un nettoyage ethnique, il a commencé déjà en 48-47, puis il s'est accentué en 1967. La population palestinienne dans la vallée du Jourdain, avant la guerre de 67, elle était à peu près 250 000 personnes. Elle est passée à 55 000, 60 000 actuellement. Tout récemment, par exemple, il y avait huit tribus bédouines de la vallée du Jourdain qui ont été chassées de leur terre. Ce sont les colons qui se sont accaparés de ces terres. Ce qui se fait à Gaza se fait également sous une autre forme en Cisjordanie, avec la bénédiction de la communauté internationale. La suite du journal dans quelques instants après, l'appel à la prière. À midi 55, c'est la suite du journal avec le dossier sahraoui. Les efforts de la diaspora sahraoui à travers le monde dans la lutte pour l'autodétermination du Sahara occidental, saluée par le ministère des Territoires occupés et de la communauté sahraoui à l'étranger. C'est une cérémonie qui intervient à travers les différentes célébrations organisées à l'occasion du 48e anniversaire de la proclamation de la RASDE. Retour chez nous et cette information a noté la prolongation de la période d'acquittement de la vignette automobile pour l'année 2024 jusqu'au 30 avril à travers les recettes des impôts et les bureaux de poste. Ces derniers seront ouverts à cet effet pour les propriétaires de véhicules de tourisme utilitaire et de transport de voyageurs. On va parler sport à présent avec vous, Rostam Mihia Sharif. Rostam, bonjour. Bonjour. On commence cette page sport avec du football et l'USM Alger qui affronte cet après-midi les Nigérians de Rivers United. L'USM Alger, seul représentant algérien en coupe de la Confédération africaine de football, les détenteurs du trophée aura à cœur de prendre une option pour les demi-finales et ce en affrontant des placements. Les Nigérians de Rivers United cet après-midi à 14h qualifiés grâce à la première place des crochets au terme de la phase de groupe avec 13 points. Les rouges et noirs tenteront de revenir avec un bon résultat qui leur permettrait de préserver leur chance et surtout prendre une option pour le dernier carré de la compétition. Le programme de ces quarts de finale de la Coupe de la Confédération à 18h, il y aura également stade malien face aux Dreams du Ghana à 20h de rencontre. Abu Salim de Libye, RS Balkan et également à 20h, futur FC d'Egypte face aux Zemalek d'Egypte. Et puis il y a eu hier les résultats des quarts de finale de la Ligue des Champions africaines. TP Mazan, Bepetro Atetico 0 à 0, tout comme Young Africans, Mamelody, Sundowns et l'Espérance de tennis également a fait match tenu 0 à 0 face à la SEC Mimosa. Seul l'ahli d'Egypte s'est imposé à l'extérieur vendredi face au Simba Sporting Club, un but à 0. Et en Coupe d'Algérie de football toujours, on connaît désormais les affiches des quarts de finale, Rostom. A commencer par Shabab Yadid de Belouzdad, Espérance de Mostagadem, ce sera au stade Shahid Hamlawi de Constantine, au stade Miloudadfi d'Oran, on aura Toile Sportif de Ben Aknoun, CS Constantine, au stade du 5 juillet, Hidad de Tlemcen, Mouloudia d'Alger et au stade du 19 mai 56 de Annaba, US Biskra face aux vainqueurs de la rencontre entre l'USM et le RC Bougara. Il y aura une rencontre qui se jouera le 12 avril prochain. Et un mot de culture avant de clore, les pages de cette édition, un gala de solidarité avec le peuple palestinien a été organisé par la radio Algérie Chintro à l'auditorium Lémin Béchichi de la radio algérienne. Plusieurs chanteurs, chorales et même des poètes étaient présents pour soutenir la cause palestinienne, un gala que vous pourrez suivre ce soir à 22h sur nos ondes. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par le NCSI. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, c'est la météo avec Alima Benour.